Un scandale public, Lara Fabian évoque ce chagrin d'amour avec un célèbre chanteur. Alors qu'elle a activement participé à la nouvelle saison de la Star Academy, et qu'elle se prépare actuellement pour assister à la grande finale de ce soir. Lara Fabian s'est également essayé dernièrement à l'écriture en publiant son premier livre. Tout. Au fil des pages, la chanteuse québécoise est revenue sur les histoires d'amour qui ont marqué sa vie. Si elle a vécu une belle romance avec le producteur Gérard Pulicino, le père de sa fille Lou, et qu'elle coule aujourd'hui des jours heureux avec Gabriel Di Giorgio, son mari depuis 2013. Elle a également été en couple avec Patrick Fiori de 1998 à 2000. C'est au Canada que les deux artistes se rencontrent à l'époque, alors que le Corse devait enregistrer son album « Prends-moi ». Qualifiant l'ex-coach de The Voice de vraie princesse, Patrick Fiori tombe fou amoureux de la chanteuse. Une histoire qui fait du bien à l'interprète de « Je t'aime », après avoir vécu des déboires amoureux en pagaille. Si leur édile n'aura duré que deux années, elle aura profondément marqué les deux artistes. Si elle ne le nomme pas expressément dans son livre, Lara Fabian raconte son histoire d'amour avec Patrick Fiori et le chagrin qui en a suivi. Elle évoque en effet la rencontre avec un jeune artiste corse, sur le point de s'engager dans une comédie musicale dont tout le monde parle. Faisant certainement référence à Notre-Dame de Paris dans laquelle Patrick Fiori était tête d'affiche. « J'ai la sensation que mon cœur respire », poursuit-elle, avant d'évoquer la fin tragique de cette histoire. C'est à l'aube de l'an 2000 que leur union éclate, lors d'une émission produite par un des ponts de la télé française qui célèbre la fin de l'année de cette nouvelle ère. Il y a une dernière tentative de réparer les peaux cassées. En vain. Cela se solde par un scandale public. Écrit-elle encore. Une fin d'année qui a tourné au film d'horreur pour la chanteuse qui a tenté de réparer, s'encoeur en charpillant sans volant ensuite pour le Canada.